Apolline Matin, Dupin Quotidia. Avec Marie Dupin. Marie, dans quelques jours, les propriétaires devront payer leurs taxes foncières. Mais alors avec cette crise du coronavirus, il y a de nombreux contribuables qui demandent à obtenir une ristourne. Par exemple, les propriétaires de résidences secondaires qui n'ont parfois pas pu avoir accès à leur maison secondaire pendant le confinement. C'est le cas des habitants de résidences secondaires de l'île de Groix. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est dans le Morbihan, le maire de l'île de Groix avait décrété que personne n'aurait accès à l'île à part évidemment les habitants. L'UNPI, l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, demande donc officiellement au fisc d'examiner avec bienveillance les demandes de dégrèvement des propriétaires de résidences secondaires de l'île de Groix. Elle demande aussi d'ailleurs la même bienveillance pour les propriétaires privés d'accès à leur résidence secondaire quand celle-ci était à plus de 100 kilomètres de leur domicile. On ne sait pas encore ce que décideront les autorités fiscales, mais il y a quand même entre nous assez peu de chances pour qu'elles acceptent cette demande. Mais bon, qui ne tente rien, Marie-Anne, on peut toujours demander. Les propriétaires qui louent leur appartement pourraient aussi bénéficier d'un dégrèvement. Oui, et là ça devrait se faire sans trop de problèmes parce que pendant le confinement, beaucoup de locataires ont quitté leur appartement. Beaucoup d'étudiants qui sont rentrés chez papa, maman. Il y a donc des propriétaires qui se sont retrouvés sans loyer, sans revenu locatif du mois de mars jusqu'à la rentrée et puis sans possibilité de relouer l'appartement. C'est ce qu'on appelle une vacance locative et dans ce cas-là, il est tout à fait possible d'obtenir une ristourne. Il faut juste faire la demande, montrer qu'on a tenté de louer le bien en question. Et voilà, normalement, il n'y a pas de raison pour qu'on ne vous réponde pas favorablement puisque c'est une disposition prévue par le Code général des impôts. Et sinon, est-ce qu'il y a d'autres solutions, Marie, pour essayer de réduire sa taxe foncière ? Eh bien oui, si vous êtes propriétaire occupant et que vous avez fait des travaux de rénovation énergétique, par exemple, vous pouvez demander une ristourne très importante sur le montant de votre taxe foncière. Par exemple, si vous avez fait des travaux d'isolation ou si vous avez changé une chaudière, vous pouvez obtenir une exonération de 50 à 100% pendant plusieurs années. Mais attention, toutes les communes ne le proposent pas forcément. Donc renseignez-vous d'abord auprès de votre mairie pour savoir quelles sont les modalités qu'elles ont mis en place. Merci.